Au sommaire de ce lundi-sport, la grand messe du triple effort à Gérard-Mé, une première victoire cette saison pour l'US Raon et un petit festival des Wildcats d'Epinel. C'était le grand rendez-vous du week-end et de la rentrée sportive dans les Vosges en ce premier week-end de septembre, l'incontournable triathlon international de Gérard-Mé, 36e édition autour du lac de la Perle des Vosges, avec ses 4650 concurrents au départ, dont un tiers pour son épreuve emblématique sur ses images samedi. La distance XL, un Alph Ironman avec ses 1,9 km de natation, 93 km de vélo et 21 km de course à pied pour finir. Gérard-Mé, c'est une ambiance, en témoigne ce passage dans la montée du poly, des paysages et une organisation digne des plus grands rendez-vous mondiaux du triple effort, grâce notamment à ses bénévoles près de 700. Allez, on lâche le rien assez bien, ça on continue ! Qu'est-ce qui vous plaît ? Avoir les gens se dépasser et pouvoir les accompagner malgré qu'on n'est pas dans l'effort avec eux. Ça fait toujours du bien de pouvoir les accompagner un peu, leur donner un peu de satisfaction avec de l'eau, on sait qu'ils en ont besoin. Et si on peut leur éviter de lâcher pendant leur performance, on sait que ça a plaisir pour eux, donc on en profite. Allez, on ne lâche pas, on ne lâche pas jusqu'au bout comme ça, c'est très bien, c'est une rate ! Anne-Claire, vous êtes bénévole depuis combien de temps sur le triathlon ? Depuis une petite dizaine d'années, je pense. Comment c'est arrivé ? En fait, je suis triathlète et petit à petit, ne faisant plus ou moins de sport, je me suis dit, autant être au cœur de l'événement. Côté compétition chez les hommes, tout se sera joué dans les trois derniers kilomètres du semi-marathon. Simon vient ici à l'image, allant puiser au bout de lui-même pour prendre les commandes et résister au retour de l'Autrichien Thomas Steger. Le monégasque Louis Richard, vainqueur de l'Embranmane mi-août, termine troisième. C'est une très très belle victoire, peut-être ma plus belle sur longue distance. Honnêtement, c'est vraiment une course mythique, une des plus belles de France. Donc voilà, c'est une victoire très importante pour moi aujourd'hui et je suis vraiment très très heureux. Chez les femmes, en l'absence de la triple tenante du titre, Julie Desron, vice-championne olympique cet été, la course s'annonçait très ouverte. Un mois après avoir gagné le triathlon de l'Alpe d'Huez et à une semaine de son premier full Ironman, c'est Alanis Siffert, 22 ans, qui a inscrit son nom au palmarès en devançant, excusée du peu, la numéro une mondiale sur longue distance, l'Australienne Ashley Gentle. C'était juste incroyable, j'avais déjà fait la course l'année passée, donc j'adorais le parcours et l'ambiance, donc je me réjouissais dormir juste pour ça. Et puis je savais qu'Ashley Gentle, elle se renait pas, donc moi j'avais pas forcément un objectif de place, mais je me suis dit, je vais juste aller à fond, du début à la fin. 50e du scratch, c'est le cafran Johan Matisse, 46 ans, qui a pris la place honorifique de 1er Vosgien, une bonne séance d'entraînement à moins de 3 semaines des mondiaux de Xterra en Italie. 5 heures, c'était un peu l'objectif. Aujourd'hui, j'ai bien géré le vélo, je pense, j'ai fait un bon vélo. Et puis après course à pied, j'ai géré parce que demain, je fais aussi le déo. On rigolait avec les copains, l'idée c'était d'essayer de faire encore moins de 7h30 sur les deux courses, ce qui reste un beau petit challenge quand même. Contrat rempli pour Johan Matisse avec un chrono de 2h21 le lendemain sur le distance olympique. Et c'est parti, là les cheveux ! Là encore, plus d'un millier de concurrents au départ, avec 1,5 km de natation pour débuter avant de rejoindre les bords du lac et de s'attaquer aux 40 km de vélo avec la mythique montée de l'araillée à gravir trois fois dans une ambiance digne du Tour de France. Et nous, on est cheveux, ici à l'arrière, on est cheveux ! Comme à la maison et l'an passé, c'est le belge Noah Servet qui s'est imposé devant l'italien Sarzilla Michele et le sociétaire de mestri atelon Théotime Lawson. Chez les femmes, victoire de Langevin ou Solène Villoin, double championne du monde en titre de Xterra devant la taonaise licenciée à Nancy Laura Bontemps. Il a doublé ! Il a doublé ! Il a doublé ! La joie dans le vestiaire raonais pour fêter la première victoire de la saison de l'équipe de l'USR, repêché en National 3 lors d'une intersaison, et qui de mieux que ce tout jeune vintenaire, le gardien Léandre Rodriguez, qui suppléait le titulaire du poste parti en sélection, pour nous parler de ce succès 2 à 1, acquis de haute lutte face à Jura Delois. C'est vrai que c'était une belle victoire. On l'a voulu, celle-là, cette première à domicile. Et non, elle fait du bien. C'est vrai, on était un peu frustrés sur le dernier match, le résultat, parce qu'on aurait pu mériter mieux. Il y avait beaucoup de regards rivés sur vous. Comment vous avez vécu cette rencontre ? J'essayais de faire abstraction de tout ça. Je me mettais dans ma bulle depuis le début, et les coéquipiers m'ont bien encouragé toute la semaine, comme ils le font d'habitude. Laquelle, la parade la plus difficile, finalement ? Il y a deux belles claquettes. La première, la tête. Je ne m'attends pas à ce qu'il la touche. Je me sens lobé, puis j'arrive à la sortir. Puis la deuxième, une frappe forte. Je l'arrive à enlever sous la barre. Maintenant, c'est bien. Je suis content. Léandre Rodriguez, à coup sûr, l'un des deux hommes du match. Le jeune gardien formé à Neufchâteau a été très sollicité. Vous avez commencé à le voir. Il s'est employé de multiples reprises tout au long du match, avec de surcroît beaucoup de sérénité pour son jeune âge. Il enquestra un seul but sur cette action, lors du temps additionnel de la première période. Un CSC, un but contre son camp, comme on dit, de son défenseur Abdallah, sur lequel il ne pouvait absolument rien faire. Mais pour gagner, c'est une évidence, il faut aussi marquer des buts. C'est l'autre homme du match, le jeune attaquant Simba Matubanzila, qui s'en est chargé à la 15e minute d'abord, idéalement servi par Asidou. Puis à la 40e minute, servi cette fois par Dumini, côté gauche. L'ancien joueur troyen tout près du triplé un peu plus tard, sur une tentative audacieuse de Nob. La deuxième mi-temps sera beaucoup moins productive. Les Raonais devront défendre leur petit but d'avance. Victoire donc au final 2 à 1, qui lance vraiment leur saison. A noter que dans le même temps, et dans le même groupe de National 3, le STA1 a dû se contenter du nul, un partout à domicile, face à Besançon. Et à l'étage supérieur, le Sass s'est incliné sur le fil, chez le leader invaincu Bobigny, 2 buts à 1. Direction la patinoire de Poisson-Pré, pour boucler ce résumé de l'actu sportive, avec le tournoi de préparation des Wildcats d'Epinal, qui ont fait carton plein, et ce devant plus de 4000 spectateurs, sur l'ensemble du week-end. Une victoire face aux Belges de Louvain, 8-2 vendredi soir. Une autre face aux Bisons de Noy-sur-Marne samedi. Et enfin une face à l'Etoile Noire de Strasbourg, 7-3 sur ses images dimanche en fin d'après-midi. Avec notamment un triplé de Dominique Fugéric, buteur sur cette action. Une dernière opposition qui aura été la plus accrochée. Les Verts et Noirs ayant été menés 1-0, puis 3-1 avant de l'emporter. Cela malgré pas mal d'absents, Rappen, Ruzan, Serkovnik, blessés, rejoints à l'infirmerie par la recrue finlandaise Olaya, touchés à la main lors de cette rencontre. Sans compter Antoine Bonvalo, malade, mais pas de quoi s'enflammer. Ce ne sont encore pas les grosses cylindrées de l'AD1 comme peuvent être Dunkerque, Nantes, Cholet. Donc on va voir comment ça va monter en puissance avec l'équipe vraiment au complet. Reprise de la compétition au plus tard le samedi 5 octobre pour la première journée du championnat de première division, avec justement la réception des Corsairs de Nantes, champions de France en titre. Suite ce lundi soir dans votre émission Côté Sport avec Jérémy Breuil, du Red Evasion Azimuth, qui a enchaîné XL Découverte et D.O. ce week-end à Gérard M. Le manager du team Inside Valérie Vermion et Anthony Perchat de Vosges Matins, première diffusion à 19h. Côté Sport. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.